Bienvenue au Portugal où Motonet teste aujourd'hui la Tiger 660 Sport, nouveauté triomphe 2022. Cette moto c'est un trail routier, je dis trail vraiment avec des guillemets parce qu'en fait elle a de trail vraiment que le large guidon rehaussé. Tout le reste en fait provient de la Trident 660, donc un roadster. C'est donc un roadster haut sur patte comme peut l'être par exemple la Tracer 7 de chez Yamaha, sa rivale désignée. Le moteur, c'est un 3 cylindres de 660 cm3 qui développe 80 chevaux et 64 Nm de couple. C'est un moteur qui bénéficie d'un accélérateur électronique et de deux modes de conduite, road et rennes, qui vont influer à la fois sur l'anti-patinage de série mais également sur la réactivité de cet accélérateur. La moto pèse 206 kg tout plein fait, donc c'est 10 kg de plus que ça arrive à le Yamaha. Pourquoi ? Parce que tout simplement déjà son moteur a un cylindre de plus. La machine bénéficie d'un cadre tubulaire en acier avec une boucle rallongée et renforcée pour cette nouvelle vocation un peu plus routière. Ça va permettre notamment d'installer une nouvelle selle qui a été redessinée, un peu plus agrandie sur sa partie arrière pour accueillir un passager, d'installer des poignées passagers justement de série, mais ça va aussi permettre d'intégrer un top case de 47 litres et de la bagagerie d'un volume total de 57 litres en option, donc pour faire de cette moto une véritable voyageuse, sachant que cette bagagerie est fixée grâce à des supports de bagages intégrés dans la coque arrière de série. Tout ça c'est très bien fait, car comme d'habitude chez Triumph, la moto présente vraiment bien. Le réservoir également est différent, il emporte 17,2 litres d'essence, ce qui, couplé à une consommation annoncée raisonnable de 4 litres et demi, prodigue à la moto un beau rayon d'action. La machine coûte 9 095 euros, donc c'est un tarif un petit peu plus élevé que ses concurrents. Pourquoi ? Parce qu'elle a des équipements un petit peu plus qualitatifs, un peu plus classieux si j'ose dire, notamment des suspensions de chez Showa, des freins Nissin, bien qu'à l'avant on retrouve des étriers de pistons, donc ce n'est pas non plus du matos de fou radial et compagnie, mais elle a aussi, comme je vous l'ai dit, un accastillage électronique un petit peu plus évolué que ses concurrentes et notamment un tableau de bord qui mêle astucieusement une partie haute avec un écran LCD, affichage blanc sur fond noir, très lisible, avec beaucoup d'informations, et en dessous un tout petit écran TFT, couleur, qui met justement un peu de couleur dans ce tableau de bord et qui va aussi en option pouvoir se connecter avec le téléphone portable. Au chapitre des aspects pratiques, on a une bulle réglable, c'est très facile, voilà, de cette façon. Ça fait juste un drôle de bruit, alors ça c'est un petit peu déroutant, mais bon, c'est tout, c'est l'écran quand ils viennent qui effectivement prodigue ce phénomène acoustique qui ne nuit en rien au bon fonctionnement du système. On aurait apprécié les deux séries par contre, trouver des pare-main, parce que ça c'est quand même toujours pratique, et puis quitte à jouer un petit peu sur ce segment adventure, ça n'aurait pas nuit. Même chose pour un sabot moteur, ça aurait pu être intéressant d'installer ça sur la machine, ça aurait en plus amélioré encore un petit peu sa ligne, que certains jugent au niveau de la partie avant, notamment pas très inspirée. Certains lui trouvent notamment des aires de phaseur de l'ancienne époque. Autre différence par rapport à la trident 660, ce sont le débattement de suspension qui s'élève à 150 mm. Pourquoi ? Pour justement concourir à donner cet aspect un petit peu plus haut sur patte à ce Roadster Trail routier, si j'ose dire. Le châssis a été également légèrement retouché, notamment au niveau de la longueur du bras oscillant ou de l'ouverture de l'angle de chasse, afin là aussi d'apporter de la stabilité à cette moto, qui je vous le rappelle donc, est destinée à aller loin, en duo, chargée, donc évidemment pour tout ça, il faut que la machine, elle tienne parfaitement son cap. Est-ce qu'elle le fait ? Ça, je vous propose de le découvrir avec moi, en caméra embarquée. Welcome on board ! Bienvenue à bord de la Tiger 660 Sport. On entre dans le vif du sujet avec la position, une position confortable, qui permet de dominer la route, avec ce guidon élargi par rapport au Roadster, mais aussi copieusement redressé, vous le voyez, grâce à ce pontet en aluminium. Une belle pièce, soit dit en passant. Comme tout le reste de cette moto, on est en face d'une triomphe qui soigne sa présentation, qui soigne sa finition, et on comprend du coup aussi que son positionnement prix soit peut-être un petit peu plus élevé que la concurrence, quand on constate justement la qualité de l'assemblage, des soudures, de l'intégration du réseau électrique. Vous le voyez là, dans le cockpit, rien ne dépasse, les câbles sont solidement maintenus, ça fait plaisir à l'œil. Un bon guidon, donc qui tombe bien en main, avec des leviers, pareil, faciles à prendre. On regrette simplement que le levier d'embrayage ne soit pas réglable, et il se montre par ailleurs un soupçon ferme. Donc pour ceux qui ont des petites mains, ça sera effectivement un désagrément. Au niveau de l'assise, eh bien on a une selle qui se montre un petit peu en forme de cuvette, c'est-à-dire que lorsqu'on mesure 1m75 comme moi, on a tendance à être un petit peu collé près du réservoir parce qu'elle est légèrement en pente. Et du coup, au freinage, on vient se coller au réservoir qui lui, par ailleurs, se montre remarquablement bien échancré. La moto est très compacte entre les cuisses, très fine. Ça lui permet une accessibilité record puisque je touche des deux pieds à plat de chaque côté, ce qui est plutôt bon pour ce type de moto. en revanche, donc effectivement, cette assise un petit peu en cuvette manque de moelleux, de rembourrage et ça se fait sentir sur le long cours. Alors les plus grands, eux, pourront se reculer pour sortir justement de cette cuvette entre guillemets et obtenir par ailleurs davantage de confort. Confort également pour le passager parce que malgré la physionomie assez courte de cette moto, c'est vrai que quand on la regarde, on a vraiment l'impression que c'est une toute petite moto, eh bien le passager est plutôt bien installé derrière. Il surplombe largement le pilote donc il voit bien la route et il a accès à des poignées de maintien bien placées et efficaces. Donc même si on n'a pas eu le temps aujourd'hui de vraiment faire du duo longtemps, pour le peu qu'on a fait, la Triumph a fait étale de qualité intéressante. Protection, protection, je vous en parlais tout à l'heure avec ce pare-brise réglable, on retrouve cette facilité de réglage comme ça. Alors certes, ça produit un son un petit peu brutal, mais force est de constater que la cinématique fonctionne très bien. Au niveau de cette protection, elle est très bonne au niveau du buste et des épaules. Pas de remous, rien à signaler à ce niveau-là. En revanche, au niveau du casque, c'est un petit peu limité puisque ça nous arrive juste en dessous des yeux. Par exemple, aujourd'hui, avec mon casque modulable AJC i90, je ne peux pas rouler la visière ouverte au-delà de 90 km heure. Et 90 km heure, j'en profite d'ailleurs pour vous informer que la moto ronronne à 4000 tours sur ce régime, alors qu'elle est à 6000 tours à 130 km heure. Puisque nous parlons du moteur, et bien justement, ce moteur, c'est un point fort vraiment de cette moto. Ce triple, et bien, il réunit comme très souvent les avantages d'un bicylindre et d'un 4 cylindres. A savoir que on a des relances très dynamiques dans la première partie du compte-tour. Alors, ce n'est pas aussi expressif, aussi explosif, j'ai envie de dire, que sa concurrente direct Tracer 7. Par contre, c'est beaucoup plus consistant qu'un 4 cylindres comme celui, par exemple, de chez Honda, la CB600R, 650R, qui même si elle ne joue pas dans la même cour, vous l'avez compris en termes de cylindrée, c'est assez proche. Donc là, on n'a pas du tout un moteur creux, au contraire. Il a du coffre, il relance bien, les 64 Nm de couple sont bien présents. Et ça permet du coup de sortir des virages avec de la vigueur, sans forcément être obligé de tricoter du sélecteur, comme on dit. Mais si on fait, comme ici, par exemple, en 4ème, on repasse en 3ème, et là, tout de suite, on rentre dans un régime moteur. Vous l'entendez, le moteur s'énerve. Pourquoi ? Parce qu'on a passé le cap demi-régime aux alentours des 5-6000 tours. Là, l'accélération le prend une autre tournure, beaucoup plus excitante, avec des relances, avec des relances plus marquées, plus sportives. On a quand même un moteur qui associe de la rondeur au régime usuel et du mordant, un peu de caractère dans les hauts régimes. On prend plaisir, finalement, aussi, quand on en a besoin, en conduite sportive, de cravacher entre 6 et 10 000 tours du rupteur et le cibley volontiers. En cela, je vous le disais, il tend vraiment un pont particulièrement abouti et intéressant entre un bi et un 4-cylindres avec, en plus, une sonorité géniale de 2-3 cylindres. Toujours cette sonorité rocailleuse dans les tours, discrète au ralenti à bas régime, donc c'est jamais envahissant. Mais par contre, on a un petit bruit de voiture de rallye lorsqu'on le chatouille qui est particulièrement flatteur à l'oreille. Ce moteur, il a aussi une souplesse invraisemblable, plus encore que des bi-cylindres en ligne concurrents qui pourtant font aussi des gros efforts à ce niveau-là. Mais non, le 3-cylindre, c'est vraiment une motorisation capable de descendre quasiment au régime du ralenti. On peut descendre en 3e à 25 kmh en ville et ça repart sans un KO, bien aidé aussi par un accélérateur rail-by-wire très très bien calibré, vierge de tout à coup. On a une connexion cristalline avec la roue arrière. A ce niveau-là, aucun reproche à lui faire. Ces défauts, il y en a quelques-uns, notamment quelques vibrations qui commencent à apparaître aux alentours des 6000 tours. Ça se propage dans le guidon tout d'abord. Elles ne sont pas envahissantes, mais elles sont quand même sensibles et elles ont tendance à se renforcer, à passer après dans les fesses. Et au niveau des bottes, puisque les repose-pieds font l'impasse sur les caoutchoucs, donc ça fait vibrer les pieds dans les très hauts régimes. Encore une fois, ce n'est pas extrêmement pénalisant, mais elles sont là quand même. On a aussi une sélection de vitesses qui se montre un peu raîche. La boîte est ferme. Il faut donc intimer l'ordre à la boîte gauche avec une certaine conviction qu'on n'attendait pas forcément sur ce type de moto. et ça empêche également de passer les rapports à la volée de manière facile et fluide. Au-delà de ça, ce moteur, sincèrement, il n'a vraiment que des qualités. Et surtout, dans cette gamme de cylindrée 660 cm3, on n'a franchement pas grand-chose à lui reprocher. La puissance, elle est là, elle est suffisante. 81 chevaux et en tout cas, en solo, ça va. Alors peut-être qu'en duo chargé avec les valises et top-case optionnelles, l'affaire ne sera pas la même. Mais c'est le cas de toutes ses concurrentes. Et quand on voit la sportivité justement qu'il dégage dans les tours, on se dit que justement, il va quand même sans doute mieux s'en sortir que d'autres concurrentes un tout petit peu plus limitées dans les hauts régimes. Parlons de partie cycle maintenant. La Tiger 660 Sport, c'est une moto très agile. Pourquoi ? Parce qu'elle est courte, elle est compacte, elle a une géométrie pensée justement pour la rendre ludique. A ce niveau-là, aucune fausse note. On a un châssis qui tutoie de très près la perfection. Pourquoi ? Parce que c'est un châssis qui associe de la rigidité, de la flexibilité. Ça rend la moto facile, stable, là où les choses se gâtent, c'est au niveau de l'amortissement. La fourche plonge trop rapidement, elle n'est pas assez maintenue en hydraulique, ce qui provoque des transferts de masse assez importants sur l'avant, notamment au freinage. D'autant que le freinage, justement, les étriers de piston Nissin ne manquent pas de puissance ni de mordant, mais ils manquent de progressivité, ce qui fait qu'on a du mal à bien doser le freinage et ça a tendance à provoquer des freinages un petit peu brusques, lorsqu'on se fait un peu surprendre, qui accentue encore ce phénomène de plongée de la fourche. On en arrive même à déclencher la centrale ABS en insistant trop de l'avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la fourche plonge sans doute trop brutalement, ça n'amortit pas suffisamment la pression du freinage et ça exerge justement trop de pression sur le pneu avant, le Michelin pilote Road 5 qui finit par la décrocher et ça, forcément, ça fait actionner l'ABS qui va donc renvoyer des vibrations et rallonger un petit peu la distance. Tout ça, ça fait perdre forcément en rigueur, en précision directionnelle et avons-le un petit peu en confiance. Donc on comprend vite que finalement, la Tiger 660 Sport elle préfère une conduite enroulée à une conduite plus brutale où vraiment on arrive en perdition dans les courbes, on freine comme un bourrin et on la plaque sur l'angle. Ça, mieux vaut quand même éviter, entre guillemets, et garder une petite réserve. D'autant que le freinage à l'arrière est un petit peu du même tonneau, c'est-à-dire que là encore, on a une belle efficacité, on a de la puissance, par contre, le dosage n'est pas simple au niveau de la botte droite et un côté un petit peu on-off qu'il faut apprendre également à maîtriser pour s'en aider pour rectifier une trajectoire en courbe ou justement pour essayer d'asseoir la moto en entrée de courbe et éviter qu'elle ne plonge trop rapidement. au niveau de la suspension arrière, on est un petit peu sur l'inverse de l'avant, c'est-à-dire que elle, elle se montre assez ferme sur son absorption des bosses, elle manque un petit peu de progressivité et de sensibilité, ce qui fait que non seulement ça desserre le confort, forcément, puisqu'on sent bien que sur les chocs d'intensité moyenne à forte, tout de suite, ça met le ressort arrière en action et ça se ressent dans le bas du dos. On ressent aussi à ce moment-là justement le manque de rembourrage de la selle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc au final, on se retrouve avec une cohésion d'amortissement perfectible, un avant un peu trop mou, un arrière un peu trop dur. Pour autant, est-ce que ça veut dire que la Tiger 660 est à la peine dans le viroleux ? Non, bien sûr que non. C'est une moto qui, au contraire, se débrouille très bien dans le signeux. Simplement, il faut juste garder à l'esprit que son qualificatif sport ne correspond pas exactement à la réalité. Au chapitre de l'électronique, deux modes sont à portée de main au guidon, Ron, Rod et Rennes. donc le Rennes va brider l'injection pour que la réponse à l'accélérateur soit moins énergique et ça bride les relances moteurs. Ça, ça peut être pratique lorsque les conditions se dégradent et ça va également mettre en action l'anti-patinage de façon plus sensible et plus tôt. Le mode road, lui, du coup, se montre plus énergique à tout point de vue et sincèrement, sur une journée ensoleillée comme aujourd'hui, Motonet a parfaitement trouvé son compte. Quel bilan tirer de ce premier contact avec la Tiger 660 Sport ? Eh bien, que c'est une très bonne moto mais que ce n'est pas une excellente routière. J'explique. Il lui manque notamment quelques aspects pratiques du peaufinage, notamment en matière de protection mais également de certains équipements qui pourraient être de série, notamment Utega à son prix qui dépasse quand même les 9000 euros. On parle d'une moto qui cube 660 cm3 à 9000 euros. Ça commence quand même à faire un petit peu cher. Bien sûr, il y a de l'équipement des périphériques de qualité mais on l'a vu, il ne suffit pas de mettre des suspensions Showa pour avoir un bon compromis de suspension et ici, justement, c'est là où le bas blesse. C'est que c'est peut-être des suspensions Showa mais on est plutôt dans l'entrée de gamme qui mériterait là aussi davantage de réglages pour donner un meilleur comportement dynamique à cette moto qui le mérite amplement notamment du point de vue de son moteur car son moteur pour le coup, c'est vraiment une réussite. On a un moteur plaisant, on a un moteur qui est rond, un moteur qui est coupleux, on a un moteur tonique dans les tours. À plusieurs reprises, on s'est même fait la remarque de se dire elle n'occupe que 660 cm3 quelle santé. Ça, pour le coup, c'est vraiment un argument clé de cette machine. dommage donc que son amortissement un petit peu bâclé si j'ose dire gâte un petit peu le tableau de même que son freinage qui manque de progressivité. Là aussi, chez Triumph, il y aurait un petit peu de réglages supplémentaires à aller faire car sinon, tout le reste, la base est vraiment très bonne. Alors, est-ce qu'elle sera en mesure de détrôner les références et notamment la Tracer 7 dont je vous parlais, ça ? Éventuellement, il va falloir un duel, un choc des Titans pour l'affirmer mais c'est évident qu'elle va venir mettre des bâtons dans les jantes de sa rivale au blason d'Iwata. Puisqu'on parle de jantes, je vous l'ai dit en introduction, je vous le répète ici, malgré le fait que la machine soit classée dans le segment un petit peu adventure chez Triumph puisqu'elle s'appelle Tiger, on est bien en présence qu'elle n'a absolument rien d'intraille. Nous n'avons même pas tenté de la mettre dans un chemin car très franchement, on n'en voit pas vraiment l'utilité. On est vraiment sur un roadster rehaussé, point, exactement comme le fait Yamaha. Du coup, on se gratte un petit peu la tête à se dire à quoi bon finalement l'avoir appelé Tiger alors qu'elle aurait pu s'appeler Trident GT ou Trident, une façon d'annoncer que oui, on est sur un roadster semi-caréné, un petit peu rehaussé et avec un large guidon. De même, l'emploi du qualificatif sport nous semble un petit peu discutable puisque vous l'avez vu tout à l'heure en dynamique, lorsque l'on est en conduite vraiment sportive, on atteint les limites de la moto et elle le fait comprendre très vite et de manière assez sensible avec des mouvements qu'on doit prendre en considération qu'il vaut mieux ralentir l'allure. J'insiste, il s'agit bien d'une conduite sportive. La moto est très bonne dans la plupart des cas, surtout si le bitume est lisse, là vous pouvez aller très très vite. Simplement, si vous dépassez la mesure, si vous forcez sur les freins en entrée de courbe, si vous tentez une conduite un petit peu plus improvisée, là, elle vous fait comprendre que non, ce n'est pas son registre et que là, effectivement, il faut rendre la main sur l'accélérateur Ride by Wire pour continuer à voyager en toute quiétude et c'est d'ailleurs le but finalement de cette moto très polyvalente. Je vous invite maintenant à vous connecter sur motonet.com pour découvrir l'essai complet de cette Tiger 660 Sport où vous découvrirez davantage encore d'informations et de sensations que nous avons pu collecter aujourd'hui mais également la fiche technique de cette nouveauté triomphe. Restez connectés ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !